Si on est un opérateur du tourisme et qu'on veut intégrer la bio-inspiration dans sa stratégie, dans son quotidien, je pense que le premier niveau déjà c'est d'être bien informé sur ce qu'est le biométisme et donc se former d'une certaine manière et donc du coup de se rapprocher des structures existantes qu'ils font déjà, il y a différents types de formations aussi bien longues que courtes aujourd'hui qui permettent de comprendre pour éviter de rentrer tout de suite dans une dimension de solution mais plutôt une dimension de compréhension pour après co-construire avec d'autres acteurs des solutions et en réalité je pense qu'en fait tu ne peux pas être un acteur seul du tourisme d'une certaine manière et développer une stratégie bio-inspirée parce qu'elle va forcément se connecter au territoire donc un écosystème plus large que juste son petit écosystème à soi et c'est ça qui va faire que c'est bio-inspiré c'est pas tant le fait que c'est de l'éco-conception, le fait d'avoir des bâtiments biosourcés avec des énergies renouvelables et autres c'est aussi le fait que ça va se connecter à d'autres acteurs et ça va participer à quelque chose de plus grand au service des écosystèmes locaux typiquement tu vois si tu as une stratégie de territoire qui est axée en termes de tourisme sur la valorisation de la biodiversité bon bah déjà il va falloir que tu comprennes ce qu'on entend par le mot biodiversité donc tout de suite on a la sensation qu'on sait c'est l'ensemble des espèces vivantes mais la réalité en fait il y a beaucoup de profondeur en fait bien plus forte du coup ça peut être aussi l'occasion pour toi en fait de comprendre quelle est la biodiversité de ton territoire ok et du coup de te relier à cette stratégie en fait territoriale va te permettre toi de constituer des offres voire en fait des ambiances voire des propositions en fait qui vont être en résonance avec l'ensemble alors est-ce qu'il faut se relier en fait avec un commun territorial qui est puissant quand on parle de bio-inspiration moi je pense que oui c'est à dire que si on doit parler de bio-inspiration les acteurs du tourisme ils doivent se relier en fait à ce qui crée la vie sur leur territoire en fait ce qui crée de l'enthousiasme et ce qui est commun et donc du coup pour ce faire en général quand on parle de commun sur le territoire l'économie c'est pas un commun son propre projet personnel c'est pas un commun donc ce qui va permettre une coopération qui va permettre à un acteur du tourisme en fait de pouvoir se déployer collectivement ça va être de pouvoir identifier ce commun et si ce commun il est naturel à ce moment ça nous fait rentrer dans des préceptes en fait de respect et de lien avec la nature qui fait qu'en fait je vais déplacer mon regard des hommes à quelque chose en fait qui intègre les autres espèces dedans donc typiquement moi je viens d'un territoire la vallée de la Drôme où ce qui a fait lien c'est la rivière et puis par la suite en fait aujourd'hui les paysages parce que les paysages ils vont être complètement impactés par le changement climatique ce qui fait que les arbres en fait vont mourir la sécheresse en fait va impacter en fait les enjeux agricoles donc en fait le paysage va devenir en fait un commun qui va permettre en fait par solidarité de créer des dynamiques et donc du coup au tourisme là-bas en fait d'être dans un tourisme apprenant qui va transmettre de l'information aux gens qui viennent et en même temps du coup les opérateurs qui vont être les éco-hébergeurs ou je sais pas l'office du tourisme ils vont constituer des communs pédagogiques qui vont pouvoir transmettre qui vont valoriser le territoire et en même temps qui vont créer de la connaissance pour les acteurs qui vont venir donc les acteurs qui vont venir ils vont passer un bon temps, ils vont pouvoir être dans une nature qui est très belle mais de l'autre côté ils vont pouvoir comprendre les enjeux du territoire pourquoi en fait on leur propose en fait des contenus et finalement qu'ils repartent avec ça pour aller faire ça chez eux et pour moi en fait la fonction aujourd'hui du tourisme en fait durable et apprenant si on parle de bio-inspiré c'est vraiment en fait de se remettre au service de la compréhension de ce que sont les écosystèmes pour que les gens en fait portent des projets par la suite de préservation, de recyclage, de compostage de cycle du vivant, d'économie circulaire, de tout ce que tu veux qui servent leur territoire et le tourisme il doit les aider en fait à comprendre ça chez eux et vers d'autres territoires les enjeux là tu peux pas les résoudre par toi-même c'est des enjeux globaux donc c'est pour ça qu'en fait il faut revenir à la dimension territoriale parce qu'en réalité il faut passer sur des échelles territoriales plus larges que sa propre échelle et là du coup c'est plus des constructions en fait sur l'avenir d'accord que tu construis dans le moment que tu échelonnes mais qui vont prendre plus de temps dans la vallée de la Drôme en réalité la trajectoire de transformation elle a 40 ans voilà donc de régénération je dirais cette trajectoire de régénération elle a 40 ans et j'ai envie de dire qu'au niveau du tourisme en fait ils le ressentent vraiment que depuis une petite dizaine d'années c'est un territoire rural qui a une démographie positive du fait que c'est un territoire écologique donc les gens, les néo-ruraux qui descendent en fait et qui s'installent viennent parce que c'est un territoire écologique et qui plus est maintenant les offices du tourisme ils ont cette capacité de proposer des offres complètement axées en fait sur cette identité donc je pense que faire évoluer la raison d'être et l'identité d'un territoire dans son positionnement touristique mais qui n'est pas que touristique qui est de développement global prend du temps après dans la veille de la Drôme ça c'était il y a 30 ou 40 ans à ce moment-là les enjeux de la transition écologique ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et le tourisme en mon sens doit jouer un double rôle celui d'accueillir des populations et de les aider à comprendre le territoire à sentir le territoire et à prendre conscience des enjeux liés aux transitions et particulièrement à la biodiversité mais de l'autre côté aussi à servir pour les gens qui habitent le territoire à redécouvrir, à revivre leur territoire à revivre leur territoire à revivre leur territoire à revivre leur territoire